Alors, Volkswagen, une nouvelle Evo sur l'ID4 apparemment, plus de puissance. Pour mémoire, l'ID4 démarre à partir de 44 000 euros, compte 45 990 pour le modèle grec. L'affirmement devait offrir d'autres arguments à son best-seller électrique. Dans un communiqué, ce dernier annonce en effet une série d'amélioration sur l'ID4, mais aussi l'ID5. Donc, la batterie est de 82 kWh à 77 utiles, 286 chevaux au lieu de 204, oui, c'est une grosse augmentation, effectivement, là. La variante dotée de la transmission intégrale monte aussi fortement en puissance, vu qu'elle passe de 299 à 335. Il n'y a que 50 chevaux d'écart, au final, on pouvait s'attendre à plus. On ne sait pas, en revanche, à quel point cette évolution améliore les perfs de la voiture, alors que Volkswagen n'a pas donné l'information à ce sujet. Pour mémoire, le 0100 est réalisé entre 6 secondes 2 et 8 secondes 5, avec la plus grande batterie. Alors, nouveau moteur, plus performant, qui améliore l'autonomie également de la voiture. Pour mémoire, celle-ci aussi, entre 410 et 443 km. La puissance de charge passe, quant à elle, de 110 à 115 pour la petite batterie. Ils n'ont pas communiqué, donc, sur l'autonomie, par contre. C'est un peu dommage, quand même. ID4 Pro peut atteindre les 135 kW, mais Volkswagen ne précise pas le nouveau temps de recharge, comme l'explique Electrive. A noter que la puissance de la version dotée de la batterie 62 kWh n'évolue pas d'un iota, mais ce n'est pas tout, car le poste de conduite offre aussi quelques évolutions. Si l'ID4, d'ailleurs, la petite batterie conserve son écran tactile de 12 pouces, la version 82 offre un nouveau l'affichage de 12,9 pouces, plus pratique avec le nouveau système d'exploitation en version 4. Une manière pour la marque de répondre aux critiques adressées à son système d'infodivertissement jugé trop difficile à utiliser. Le menu a été modifié de même que les commandes pour la clim. On ne sait pas si elles sont enfin rétroéclairées, comme sur l'ID7. La finition S reçoit des sièges ventilés, et la variante S+, se dote d'un système audio Armand Cardone. Pour l'heure, les prix de cette ID4 stylée n'ont pas encore été annoncés, mais ils devraient être légèrement à la hausse. A noter que ces évolutions concernent le marché américain. Ah oui, c'est dommage que ça ne soit pas en France, du coup. Enfin, on ne sait pas, pour l'instant, ce n'est pas le cas, en tout cas. C'est bien de le préciser à la fin, du coup. Eh bien, ma foi, faites la même chose en Europe. Ça justifiera le prix élevé du véhicule, par rapport à la concurrence. Ciao !